alors je me fais cracher dessus les ruines du désert il y a donc un point d'aptitude pour détruire toutes les algues dans la partie aquatique relou et trouver les deux jarres de papillons pour avoir le trophée il va y avoir la partie que je préfère avec celle-là c'est celle-là en dans un niveau en 2d salut gus il ya la raccroft là dedans voilà parce que moi ça me fait rien du tout tu es allergique au feu légèrement on a taras je sais plus quoi qui est clairement la raccroft petit clin d'oeil amusant dans le jeu waouh il est classe il est toujours aussi fragile mais il est classe bon on a ici des scorpions lanceurs de feu crasheurs de feu faudra que je revienne au début de toute façon quand j'aurai la clé et j'ai complètement raté ce que je devais faire ici alice en 2d non ça ne vaut pas alice en 2d quand même voilà des ces joyaux qui qui me tendent les bras dans cette main c'est logique alors ça c'est l'équivalent brûlant des collines non des du village terrasse de spiron en fait il faut calculer j'ai bien calculé un tout petit peu borderline quand même je vous avoue mais c'est bon alors pour l'instant je me souviens plus où sont les deux jarres de papillons que je dois trouver pour le trou ah si je crois que c'est aïe non 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 mais mais ça fait mal il m'a il m'a détruit bon attention à ces trucs qui s'enfoncent euh je suis à la recherche d'un lézard surtout pour passer ça je vous avoue sans la moindre garantie tu la ramènes moi ça passe tellement juste mais ça passe bon bah là ça passe moins bon alors on en était là mais ça fait deux fois c'est deux fois de trop il ne s'est rien passé alors bon là c'est la suite mais il y a quand même des trucs un peu là-haut on va d'abord passer là en fait je devrais commencer par le plus chiant en fait pourquoi est-ce que je ne le fais pas je suis dur avec moi-même ah il m'a grillé littéralement ouais ce que tu devrais apprécier en tant que fille du feu non 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 là je vais courir là c'est bon comment il se disloque en fait il n'y a rien là derrière non je crois que je montais sur le toit là dans dans le jeu de base et j'ai peur de glisser et de ne plus pouvoir maintenant voilà ce petit passage un tout petit peu caché avec quand même un oeuf ça peut vous handicaper si vous ne le trouvez pas si le jeu est long et chiant ça va il ne me dérange pas trop c'est la partie aquatique que je n'aime pas parce que tour aquaria et tour aquaria c'est le mal aïe voici nebby j'ai pas trouvé de jeu de mots dans l'immédiat on a pensé trop tard parfait de quoi régène sparks et là on dit ah c'est déjà la fin pas du tout petit polisson regarde ce mur s'ouvre et ouais c'est pas la clé qui est là si c'est la clé qui est là alors on va tout de suite aller ouvrir le coffre ça m'évitera de me retaper le tour après toi tu ne me vois pas mais dans ce sens là tu es beaucoup moins effrayant même toi finalement j'ai été un peu déporté sur le côté quand même c'est pas extrêmement assurant il va brûler vous avez fait crash try avec xarcyc ou pas non lui même l'a fini moi je l'attendais tu vois rien que pour ça en fait il faudrait le forcer à faire Spiro parce qu'on avait dit qu'on le ferait ensemble moi j'attendais un moment pour qu'on le fasse ensemble et lui en fait il a fini tout seul de son côté comme un faux frère qu'il est donc rien que pour ça il mérite d'être spammé et de faire une run Spiro contre moi car ce qu'il a fait c'est vraiment petit ne dis pas trop tard ce soir oui c'est légèrement capilotracté mais oui alors allons-y pour Sheila Sheila qu'elle se trouve à la fin ils se sont dit ah merde on va pas utiliser depuis longtemps peut-être le kangourou non salut Spiro ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu c'est vrai c'est ce que je dis tu sais parfois rien ne vaut de se replonger dans les bons vieux plaisirs à l'ancienne tu crois pas ? et oui à l'ancienne c'est à dire en déplacement en 2D et c'est je trouve ça cool qu'il ait fait un niveau comme ça j'aime bien ce passage je l'avais dit quand j'ai fait le niveau Alpe de Sheila j'ai dit il y a une partie que j'aime vraiment bien avec Sheila c'est le niveau en 2D à la fin et bah ça y est on y est c'est maintenant c'est vite fait mais je trouve ça chouette qu'ils aient fait un petit truc comme ça un petit peu dangereux ce que j'ai fait attention quand même ah bah oui 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 bon j'aurais pu le gérer mieux que ça détruis cet oeuf non Lester tu vas m'appeler pour faire un braquage Extarcyc doit s'entraîner pour la run original vs Reuniting mais oui je voudrais bien faire ça moi avec lui je trouverais ça cool c'est tout ce qu'il mériterait pour avoir osé faire le jeu sans moi j'étais complètement tapé je vais mourir alors certes je suis mort mais je l'avais dit avant que ça se produise donc ça compense alors hop là je m'envole très haut mais bon toi tu me touches à chaque fois je sais pas ce que je t'ai fait bon là je sais ce que je t'ai fait d'accord mais pas avant là c'est bien on peut temporiser oui je me suis pas fait toucher cette fois attends attends parce qu'il y a quand même de quoi régler une sparks ici donc quand même voilà et ben peut-être que j'ai réussi quand même si on tue quelqu'un juste avant je vais te tuer ça compense oui ça compense le fait de surprise en tout cas il y a un certain nombre de personnes que j'aimerais tuer il fait tellement chaud qu'il y a encore mouche et moustille mais ouais c'est ça ça veut rien dire j'ai pas du tout calculé mon saut là je l'ai quand même bien évité bon bah maintenant on va partir dans la zone chiant oh il y a encore salut gros sou non 800 gemmes ce n'est pas grave il paraît qu'il y a un véritable trésor de dragon dans cette tombe c'est une façon de parler très bien le mot de passe pour ouvrir la tombe est tu es prêt duper c'était duper ok il n'y avait pas de mot de passe je me tenais simplement devant l'interrupteur d'ouverture tu n'as qu'à me faire un procès t'inquiète pas ça va venir alors scorpion 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 désolé il y a surabondance de ce signe astrologique dans ce niveau alors pourquoi tu brûles avec du feu non mais stop une seule fois c'est suffit alors que quand je te crache du feu non pourquoi tu brûles quand je te crache du feu alors que quand lui met le feu il ne se passe rien bon j'ai pas réussi à temporiser deux fois de suite j'ai encore perdu sparks dans la bataille voici Lara Croft salut Lara attends je vais m'occuper de toi mais d'abord je voudrais sparks bon bah je vais m'occuper de toi je vais m'occuper de toi voilà voilà Tara oui 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 non non j'ai pas oublié le trophée j'ai pas encore fini le jeu je sais que les jarres de papillons sont dans la zone où j'étais avant pas d'inquiétude je cherchais en fait de quoi regen sparks et j'ai pas trouvé je me suis dit qu'il y avait peut-être un lézard ici et il n'y est pas donc je crois qu'il y a un joyau là dedans non non mais j'ai l'escalier qui est libéré maintenant donc je peux remonter ah il n'y a pas un seul lézard ils sont là-bas je vais en chercher un et je reviens j'en ai pas pour mon temps voilà ok non mais reviens toi voilà ok bon continuons alors ensuite il me reste un petit scorpionnet t'es où toi il fait il se déplace petit à petit c'est ça ah non il est là putain je le voyais pas bon ça c'est le code magmatique le retour bonjour je savais que ça finirait mal ceci dit il y a deux papillons euh non c'est pas là ah mince si c'est ça voilà c'est bien ça il n'y avait pas deux papillons on avait un là et l'autre était avant et je l'ai eu donc comme ça j'ai récupéré sparks donc on est bon et maintenant c'est la partie aquatique avec le point d'aptitude de détruire toutes les algues clairement tour aquariesque comme niveau et je m'en passerai bien mais j'ai pas le choix allons-y oh bah ça alors un niveau qui ressemble au tour aquaria mais comment est-ce possible bon on va déjà faire non mais pousse-toi à l'arrêt on va déjà faire ça j'entraîne ma nouvelle Raimanta à utiliser des gadgets de dernière technologie des lance-missiles sous-marins à impact maximum tu veux essayer d'aller exploser quelques requins oui est-ce que j'ai pas le choix fais attention aux chevaucheurs de requins ils utilisent les tout nouveaux missiles guidés sous-marins JX-5 alors si c'est JX-5 faut faire gaffe voilà alors toi déjà t'étais devant moi JX-5 ou pas bon alors faut pas se prendre leur leur missile à eux évidemment parce que sinon tu meurs en fait donc on va spammer des boules d'énergie bleue étrange je sais à ce que mort s'en suive voilà j'allais dire je vais péter le coffre en même temps je sais pas trop comment je l'ai eu mais je l'ai eu 5 sur 8 je sais plus s'il y a deux vagues mais généralement tout se fait en deux fois histoire de dire mode facile pour t'entraîner et après mode démerde-toi avec ok 6 où est-ce qu'ils sont les autres pour l'instant je vois rien j'ai presque envie de détruire ça voilà je sais pas je sais pas où sont les autres on sait que je dois aussi détruire les algues mais techniquement j'étais pas parti pour ça là tout de suite si je suis prêt je peux peut-être le faire en même temps une algue et là je vais me prendre la bombe de l'autre sous-marin que j'ai pas eu en fait et je vais déchanter ah mais il est là il est là bon j'ai eu une algue au pif ah il en reste ça c'est une des algues ça fait deux algues trois heureusement qu'elles ont une espèce de halo bizarre ici ça fait quatre voilà je sais pas combien il y en a tant que j'ai pas le bon aptitude c'est qu'il en reste je peux oui je sais pas que je peux aller plus vite peut-être quand même ça c'en est une non oui voilà cinq puis tout à l'heure je vais lentement mais j'ai oublié que je pouvais accélérer l'arrêt c'est un peu bizarre je sais plus à combien d'algues j'en suis je suis à cinq non il me faut des algues six sept non mais c'est pas un rip-up quand même elle rip-up pas non voilà il y en avait huit donc le point d'aptitude est fait il est où le dernier sans déconner il est là il était en hauteur c'est pour ça que je le voyais pas voilà ok parfait bien joué d'une pierre de couille autour d'Aquaria ouais alors ça dit quoi bah t'as rien dans Mammouth les nœuds la fille de l'eau maintenant ah c'est bon j'ai tous les oeufs il y avait qu'une seule salve de ray donc c'est bon il me manque plus que les joyaux du coin et bah ça sera bon du coup bon c'est moins chiant que les tours Aquaria quand même en même temps c'est juste une petite zone dans mes souvenirs c'était plus chiant après dès que je vois un niveau aquatique bah ça ne va pas alors Sparks aide moi parce que je veux pas tourner en rond pour rien eau plus feu égale vapeur ah ouais la fille de la vapeur ça fait un peu moins classe quand même qu'est-ce que c'est passé on dirait que je suis sorti de l'eau et rentrer tout de suite après c'est ça non ou c'est la non mais si c'était ça les algues sont revenus d'ailleurs je crois vraiment que j'ai eu un j'ai du tomber au pif sur un petit bout de texture qui n'allait pas je suis sorti de l'eau puis rentré instantanément j'ai l'impression que c'est ça ok joyaux j'ai toujours pas un chiffre rond en vue là donc il m'en manque encore pas mal ils sont dans la hauteur ah oui ah bah je suis obligé de reprendre l'arrêt vas-y vas-y chasseur je vais chevaucher ta ray c'est pas que ça m'amuse c'est que je suis obligé de détruire un coffre que j'avais pas vu là ici la fille de la vapeur steampunk c'est cool le steampunk c'est très cool ok il me reste des joyaux en bas ou pas descend la ray il y en a pas un qui est tombé c'est bon non mais enfin non mais je peux plus sortir de la ray bon c'est pas grave enfin si c'est grave parce que du coup sparks ne m'a dit plus où je vais attendez je vais faire le tour il y a rien que j'ai oublié en coffre en coffre non mais je veux descendre de cette ray ouais sparks ne m'a dit plus rien maintenant il boude voilà sparks dès que je m'occupe plus de lui il boude non mais je veux pas tout recommencer fais moi sortir de là quitter la zone non bon bah je vais je vais quitter la zone quand même ah mais attends si je fais ça là non merci peut-être plus tard merci alors sparks c'est bon il n'a plus par ici ok donc j'en ai bien oublié quelques-uns dans le niveau normal donc t'es pas dans l'arrêt de chasseur écoute je ne répondrai pas pouvoir de l'amour enflammé c'est le feu de l'amour en fait c'est un feuilleton je te vois même pas ah t'es là alors vas-y sparks qu'est-ce que j'ai oublié ah oui là-haut oui c'est vrai attends comment je fais ça je fais ça comme ça voilà donc il faut que je monte ils ont rip-up ce qui est très chiant alors je sais que ça ne sert à rien que je te tue mais tu n'as plus aucune raison d'exister excuse-moi mais il y a quand même des limites voilà il y a effectivement un coffre ici que j'avais complètement non non mais non pas du tout il y a effectivement un coffre ici que j'avais que j'avais ta mère il y a effectivement un coffre ici t'es un dragon tu sais voler je te contrôle je te maîtrise mais va putain il y a ici une main pourquoi allez sinon je tiens une balle dans la tête à la main mais putain c'est pas sérieux tu y allais toute ta vie l'âme des abonnés merci l'âme des abonnés hop là dans la main pourquoi il glisse saute dans cette main mais pourquoi tu glisses allez oh putain merci dragon putain le concept de la libellule qui va chercher les joyaux est-il un concept éculé non tu crois vraiment qu'il est là Sparks t'es sûr je le vois pas ah merci mais mais bon est-ce que j'ai vraiment besoin de reparler de la crise d'adolescence de crise d'adolescence de Sparks dans reunited je l'ai déjà évoqué maintes et maintes fois je crois qu'on l'a bien revu aujourd'hui point d'aptitude trophée oeuf joyau on se casse qui on se casse